bienvenue à tous pour un épisode sur ghost trick detective fantôme donc ça va être une redécouverte pour ma part c'est un vieux jeu qui est sorti initialement sur ds si je ne m'abuse peut-être 3ds mais je ne crois pas je crois que c'est limité de ds c'est un jeu de détectif pas exactement ça un petit jeu d'enquête et de solutions de puzzle donc le puzzle et le niveau en compte en quelque sorte avec des mécaniques qui était très sympa à l'époque je m'en rappelle plus trop par contre sa date donc c'est l'occasion de se replonger là dedans il va pas plus traîner que ça et j'ai un peu curieux de savoir comment ils ont adapté le jeu ds sur pc en termes de gameplay j'ai l'impression d'avoir perdu connaissance pendant longtemps je me sens tout bizarre c'est comme si je patougeais dans le noir quand je me suis réveillé une fille ce n'est près de moi je ne la connais pas enfin je ne crois pas la connaître en face d'elle un homme armé d'un fusil je ne l'ai jamais vu non plus tout du moins je ne pense pas je ne suis pas du genre et c'est une fille se faire tuer sans réagir il n'y a qu'un petit problème je suis mort j'avais oublié j'avais oublié il était mort mais j'ai oublié que c'était ça va être moi ça ne fait aucun doute après tout il n'y a pas d'autre cadavre dans le parage désolé poupée bien sûr que ça m'ennuie pour elle mais qu'est ce que je peux y faire mais alors que je me disais ça ce n'est pas le moment de reposer en paix j'ai le seul à pouvoir la sauver que le monde vient de se transformer sous mes yeux bienvenue dans le monde fantôme le pays des morts une voix dans ma tête qui êtes vous n'a pas le temps pour les présentations tu dois la sauver tu peux y arriver il te suffit de faire appel à tes pouvoirs un mois à sauver mais comment regarde mon cadavre et je le vois bien tu vois cette flamme bleue c'est ton âme et tu vois ce point blanc lumineux à côté c'est un noyau un noyau ça me ressemble plus à une barrière selon moi écoute le meilleur moyen de comprendre c'est d'essayer commence par déplacer ton âme avec ton pouvoir psychique croix directionnelle ensuite déplace son âme pour te connecter au noyau bravo n'a bien de prendre possession de cette barrière et je suis devenu une barrière bon certaine cette barrière pour sauver la fille hein mais comment bientôt le temps va reprendre son cours ça sera le moment écoute si cet homme appuie sur la gâchette la fille va mourir j'ai utilisé pouvoir pour empêcher ça et attendez je ne comprends rien du tout et tout ira bien mais par toi le temps va recommencer à s'écouler alors on lève la barrière voilà bon ça stop bien joué non c'était pas c'était pas méchant c'était le dieu bien joué que s'est-il passé à faire appel à ton pouvoir c'est un tour de fantôme veut dire que c'est moi qui a actionné cette barrière oui tu as utilisé cet objet à l'aide du pouvoir des morts et pour ce faire il te suffit il te suffit d'appuyer sur ton pouvoir mental le dessin de cette fille a changé en beaucoup mieux cependant oui elle a toujours une armoignée sur elle oui c'est loin d'être idéal pas vrai tu as compris comment utiliser tes pouvoirs j'entre dans le monde fantôme puis je prends possession d'un objet je fais un tour de passe passe tu as tout compris passons à l'étape suivante essaye de prendre possession d'un autre noyau une guitare voyons une guitare et qu'est ce que vous voulez que j'en fasse j'aurais préféré ce boulet de démolition on aurait réglé le problème on n'a rien de temps mais je suppose que je peux pas atteindre des noyaux trop éloignés on va voir ce que tu arrives à tirer de cette guitare je vais remettre le temps en marche et tu vas me montrer je connais aucun accord qui est là je suis mort une deuxième fois stop eh bien c'est sûrement la fuite la plus lente j'ai jamais vu il y a un petit air de la tour Montparnasse là avec la course poursuite en armure je crois qu'il va falloir que je trouve autre chose alors est-ce qu'il y a noyau aussi proche pour que je puisse y accéder on dirait qu'il ne reste que moi ce n'est pas le moment de faire le difficile la vie d'une fille est en jeu j'aime ton attitude c'est tout à fait admirable malheureusement mais quoi je peux utiliser des objets je devrais pouvoir me servir mon propre cadavre non tu sais quoi à essayer vas-y prends possession de ton cadavre très bien maintenant remettons le temps en marche ok vas-y essaye ton pouvoir psychique tiens il se passe rien et non c'est bien dommage j'ai bien peur que tu puisses uniquement prendre possession d'objets inanimés un corps même s'il n'est plus en vie n'est pas vraiment un objet bon sang et cette fille que va-t-il lui arriver regardons tu veux bien au regard d'alentour tu peux déplacer l'écran tu peux déplacer ton champ de vision déplacer mon champ de vision c'est facile essaye un peu utilise ta vision fantomatique pour te déplacer dans la direction voulue bon poupée cette fois ci c'est fini en ce moment deux choses s'obscurcissent ma vue est un avenir oh she's dead oh she's very dead dring dring dégage ouais oh un on traite pas le cadavre des gens comme ça merde de respect par contre moi mon téléphone quand il sonne au bout de 15 secondes il s'éteint ça fait ou pas le même monde le contraire est rempli je rentre j'aime bien sur le divan ah une petite salutation genre mes hommages finalement son essai n'a pas changé quel est alors l'intérêt de ces tours de fantômes alors que je ressassais ses pensées bonjour bonjour comment ça va j'ai jamais une qui avait mieux c'est une tragédie ce qui s'est passé le soir ah tu m'ignores c'est ça tu es une paille mort depuis assez longtemps pour être aussi froid c'est j'aime beaucoup l'humour alors comme ça c'était toi cette voix dans ma tête voix n'est pas tout à fait le mot exact Les morts n'ont pas de voix. C'est plus comme si mes pensées étaient envoyées directement dans ton esprit. C'est un autre petit tour que les fantômes peuvent faire. On dirait que mes tours de fantômes n'ont pas servi à grand chose. Je n'ai pas pu sauver cette fille. C'est vrai, mais ça peut changer. Ça peut changer. J'ai encore beaucoup à t'apprendre sur les pouvoirs des morts. Mais qui es-tu au fait ? Avant de te répondre, je crois qu'on devrait d'abord sauver cette jeune fille. Effectivement. Si ce n'est pas une honte de voir une si jolie fille par terre, abandonnée comme une poupée cassée. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Elle est déjà morte. Tu vas donc avoir droit à un autre cours sur les tours de fantômes, mon ami. Tu devras tout d'abord prendre possession de moi. Pardon ? Hein ? Prendre possession de toi ? Une fois que ça sera fait, je t'expliquerai un autre de tes pouvoirs. Je veux que je te possède. Pourquoi est-ce que je veux absolument sauver cette fille ? Après tout, je ne la connais pas. Je suppose que je vais faire ce que cette lampe de bureau me propose. Oui. C'est vrai qu'on peut difficilement savoir ce que c'est, vu que c'est qu'une lampe du bureau. J'ai deux raisons pour ça. La première, c'est que je ne suis pas du genre à abonner une fille dans le besoin. La deuxième, c'est que je n'ai pas grand chose à me faire. Non, bah, pas faux. Pas faux, non, effectivement. Alors, j'imagine que je peux lui parler. Cette bulle de pensée que tu as touchée, de par ton pouvoir psychique, ce sont tes pensées. C'est ce que tu te dis. Tes pensées, hein ? C'est donc que les morts n'ont pas de voix, et nos pensées sont échangées directement de l'un à l'autre. Ces bulles de pensée remplacent nos paroles. Ouais, je comprends. Exact. N'oublie pas de toujours jeter un coup d'œil aux bulles de pensée. Euh, ouais, bonne idée. Nous donnerons peut-être des indices importants. Bref, pour prendre possession de mon hôte, il faut d'abord passer dans le monde fantôme. Et pour ça, tu connais le moyen d'avoir ton ticket d'entrée. C'est mieux, c'est tout simplement d'essayer. Ah, oui. Bon, je vais essayer de me démerder pour rentrer dans ce monde fantôme. Voilà, ça n'a pas l'air si compliqué, hein. Par contre, je ne peux pas me diriger jusqu'à lui. J'ai l'impression qu'il faut donc que je passe de l'un à l'autre. Au fait, tu as ajouté un coup d'œil à la partie centrale de ta vision. Pourquoi, Xia ? Je t'indique le tour que tu peux accomplir avec l'objet dont tu as pris possession. Ces informations sont affichées à tout moment, donc je peux déplier le dépliant. Donc, dans le cas de te slip-liant, on dirait que je peux le déplier. Et pour actionner l'objet dont tu as pris possession, tu dois d'abord revenir dans le pays des vivants. Ah, d'accord. Cette fois, tu dois faire l'inverse de ce que tu faisais pour rentrer dans le monde fantôme. Ok. Eh bien, bonne chance, on compte sur toi. Comment ça ? Bon, ben revenons dans le monde des vivants. Voilà, je me déplie. Et je me remets dans le monde des morts. Ah, ben voilà, j'ai pris possession, c'est bon. C'est bizarre. Quoi donc ? Je crois qu'il parle des cadavres. Mon cadavre et son cadavre, il y a quelque chose de différent entre les deux. Il y a quelque chose qui émane de mon corps. C'est parce que tu es spécial. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai que ma mère me l'a toujours dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Toutes les personnes qui meurent n'ont pas forcément de pouvoirs spéciaux. Alors comme ça, ces émanations sont dues à mes pouvoirs des morts. Bref. Félicitations. Tu as réussi. Tant mieux. Et je gagne quoi ? En tout avis, un nouveau pouvoir, bien sûr. Encore un ? Récapitulons. Tu sais que tu peux prendre possession d'objets et de t'en servir. A ton avis, qu'est-ce qu'il se passera si tu prends possession d'un cadavre ? Rien, j'ai déjà essayé, il ne s'est rien passé du tout. C'est vrai, tu ne peux pas te servir d'un cadavre. Cependant... Tu peux faire quelque chose d'autre. Hum hum. Ah oui ? Quoi donc ? Pourquoi tu n'essayerais pas toi-même ? C'est gentil de te pencher pour que j'aille plus facile. Ah oh, il y a une connexion là. Ouh. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? Vous m'entendez ? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Hum... La pauvre. On dirait qu'elle est inconsciente. Bah elle est morte quand même. Inconsciente ? Elle est morte exactement ce que je pensais. Oui mais rappelle-toi. Tu te souviens quand tu es mort ? Tu étais inconscient avant de reprendre connaissance. Inconscient ? On dirait que ce sont bien, tu as raison. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà mort. On va la laisser tranquille pour l'instant. Pendant qu'elle se repose, nous pouvons lui sauver la vie. Il dit ça comme si c'était évident. Et oui, c'est aussi simple que ça. Quand tu utilises ses pouvoirs sur un cadavre, tu peux remonter dans le passé jusqu'à 4 minutes avant la mort de cette personne. Ce qui explique pourquoi on voyait l'heure exacte du premier tableau. Alors quand je parle du premier tableau, je parle de la scène qu'on voit en fait. Comment ? Remonter dans le temps ? Tout à fait. Mais il y a un hic. Ça ne marche que sur des cadavres, on décédait depuis moins d'une journée. De ce côté-là, elle n'a pas dépassé la date d'expiration. C'est dégueulasse à dire comme ça. Je devrais essayer avant qu'il ne soit trop tard. C'est complètement dingue. Comment est-ce possible ? Je suis en train de te parler des pouvoirs des morts. Pas besoin que ça soit rationnel. Pas faux. Alors, on y va ? On remonte 4 minutes avant que cette fille ne se fasse assassiner. Hé, attends, je n'ai toujours rien compris à ce que tu racontes. Héhé. Tu verras bien. Ben, remontons le temps. 4 minutes avant la mort. Je remonte donc dans le temps pour voir les 4 dernières minutes de la vie de cette fille. Non pas vers un souvenir passé, mais vers un instant bien réel. 4 minutes, 7h30, 1 minute, voilà. Réveillez-vous ! Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Oh non, il est mort. Nani, qui êtes-vous ? Oh non, je vois que tu voulais toucher à mon cadavre. Euh, voilà ma carte de visite, poupée. Elle est faite d'un précieux métal doré. C'est vous qui avez fait ça ? Vous l'avez... tué ? Plutôt que de poser plein de questions, tu devrais te demander ce qui va t'arriver. Hein ? Qui êtes-vous ? Mature à gâche. Que voulez-vous ? Ils ont dit qu'on devait effacer toute trace de Temsik de ce pays. Temsik ? Qu'est-ce que vous êtes ? Aucune idée. Je sais seulement ce qu'on me dit de faire. Tout ce que je sais, c'est que tu ne peux pas t'enfuir. Leur est venu de mourir. Coupé. Tant que ce méchant boulet de démolition reste bien sagement où il est. Écoutez, je veux seulement savoir qui vous êtes. Tu ne me connais pas et je ne te connais pas. Ça n'a rien de personnel. Business is business. Désolé, poupée. Et donc là, c'est le moment où je m'en suis rendu compte. Hop. Bon sang. Stop. Qui est là ? Stop. Busy. Ce n'est pas très discret pour l'assassin. Un peu discret, mais efficace. Je m'appelle Jigo le myope. Mais je ne laisse jamais filer ma proie. Vous n'avez jamais pensé à vous hacher une paire de lunettes ? Il a juste tiré deux fois. Il a tué quelqu'un. Il te menace deux fois. Il a tiré une fois dans une guitare. C'est assez tranquille pour poser cette question. Ok, pourquoi pas. Bon, poupée. Cette fois, c'est fini. En ce moment, deux choses s'obscurcissent. Ma vue est de l'avenir. Voilà, c'était les quatre dernières minutes de sa vie. Non. C'est un peu ironique quand on y pense. Une femme qui est le jouet du destin, et un homme qui est le jouet d'un fantôme. Ça ne l'a pas empêché de mourir ? Oui, et tu peux changer ça. Avec tes tours de fantôme. Comme tu as fait, il y a quatre minutes. Prendre possession et utiliser. Devenir fantôme. Puis utiliser les tours. Tu pourras revenir quatre minutes en arrière autant de fois que tu le voudras. Alors, tu es prêt ? Oui. Allons-y. Time to restart the machine. Ah, mais... Nous sommes donc quatre minutes dans le passé. Ok, ça j'ai compris. Mais qu'est-ce que je fais aussi, bah... C'est comme ça que ça marche. Son cadavre est à porte d'entrée dans le passé. C'est donc logique que tu commences à l'endroit où se trouvait son cadavre. Et c'est ici qu'elle est morte. Ouais, je comprends mieux. Allez, dépêche-toi. Euh... Ah oui, non, il faut que je me transforme en fantôme. Tac. Euh... Je pense que je vais faire ça. Il m'intéresse que quatre minutes avant qu'elle meure. Tu as intérêt à la rejoindre le plus vite possible. Il n'y a pas de temps à perdre. Ouais, bah... Qui êtes-vous ? Ouais, mais ça va, j'ai compris. Le temps passe. Bah oui, bah... Ce sont les dernières secondes de son existence. Je ferais mieux de remonter en vitesse. Tu as raison, regarde la partie droite de l'écran. Euh, de ta vision. Partie droite de ma vision ? Le sablier indique le temps qu'il lui reste à vivre. Alors, j'en avide avant que le temps ne soit écoulé. À toi de jouer ! Alors, on se met en fantôme. On se met là. On se met là. On va se faire rouler. On repasse en truc fantôme. On passe là. On passe là. On va ouvrir le réfrigérateur. Voyons voir. Ok. Clique. Qui êtes-vous ? Tu le ragaches, comme voulez-vous ? Ils ont dit qu'on devait effacer toute face de Tempsic de ce pays. Tempsic ? Qu'est-ce que c'est ? On l'a déjà vu, hein. Du coup, je n'ai pas exactement le même. Je ne suis pas professionnel. Oh oh. Il me reste plus longtemps à vivre. Ah oui, non. Mais il faut d'abord que je referme. Saloperie. Ah, c'était quoi, ce truc ? Mettre en marche ? Ok, ça ne change pas grand-chose. Non, je crois que c'est bon. Je crois qu'il faut que je me mette là. Et voilà, le drapeau va remonter. Ok. Avec le ventilateur. Désolé, poupée. J'y suis presque. J'espère que j'arriverai. Attends. Le temps passe. Vite, la motocyclette. Enfin, la bicyclette. Wing. Bon sang. Stop. Yeah. Stop. C'est maintenant ou jamais. Tu peux changer son destin. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Ça va se jouer à quelques secondes. Tour de fantôme. Je pédale comme jamais. Le temps est presque écoulé. Tu as changé son destin avant que le compte à rebours n'arrive à zéro. Le temps s'arrête lorsque je suis dans le mode fantôme. J'ai intérêt à prendre conscience de quelque chose en vitesse. Ok. Donc pédaler ne fonctionne pas. Ah, je vais faire sonner. Qu'est-ce que t'aiderais ? Jigo, le myope ne manque jamais sa cible. Si elle est à bout pourtant. En même temps, c'est un fusil à pompe que ça aurait été dommage. On dirait que tu es arrivé à temps. C'était moins une. Oui. Elle n'est pas morte. C'est de cette fraction de seconde que l'espoir est né. Le destin vient de changer. De peu. Destin modifié. Elle a fait un jet de destin. Elle a réussi. C'est pas vrai. La passer est élevée. Two. Alors ici. Attends. J'imagine que je ne peux pas. Donc on va aller là et pédaler. Tu as dit que son destin a changé. Mais on dirait qu'elle est toujours dans des salades. Tu penseras que j'ai ajouté de peu ? Je crois que je vais devoir m'occuper de ce type. Une bonne fois pour toutes. Il ne reste plus beaucoup de temps. Tout va dépendre de ce que tu vas faire. Il y a encore des chances que tu échoues. Je ne vais pas penser à ça en ce moment. Surtout que échouer n'est pas dans mon dictionnaire. Non. C'est sûr. Mais si tu as envie de tout recommencer. Tapote sur ton pouvoir. Ultime. Avant la fin du compte à rebours. Mais on ne sait jamais. Tu peux toujours apprendre quelque chose à la fin d'un compte à rebours. D'accord. J'essaierai de m'en souvenir. Mais pour l'instant. Je vais me couper de ces deux là. Alors. Tac. Prendre possession ici. Alors ici par contre il y a une échelle. On ne peut pas prendre possession. Ça ce machin là c'est un levier. Quelque chose me dit que. Ouais. Je peux l'actionner. Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Tu as entendu quelque chose ? Euh. Il y avait une pensée que je n'ai pas vue. C'est ça le problème ? C'est ça le merdier ? Bon est-ce que je pédale ? je pense que je pense que je vais déplier le machin là voilà alors donc il ya ça pour le boulet de démolition ça c'est quoi sa lampadaire ouais donc la pince on va l'ouvrir et splotch avec le vélo écarte toi je t'en suis ah ça va quand on a des animés les gars écrasé comme une crêpe ça fait quoi de sauver la vie d'une damoiselle en détresse le danger est enfin écarté oui on dirait que le danger n'a pas compris ce qui lui est tombé dessus j'ai presque envie de mettre un petit son à comment ça s'appelle les experts des pouvoirs pour conjurer le dessin de cette fille c'est moi qui ai fait tout ça absolument j'étais sûr que tu pouvais y arriver destin évitée le soir j'ai perdu la vie et j'ai sauvé celle d'une autre quand je suis revenu dans le présent il pleuvait j'ai sauvé la vie de cette inconnue assise par terre sous la pluie alors même que mon histoire dans ce monde ne touche à sa fin je ne me souviens de rien quelle vérité merde qui suis-je où suis-je le plus important pourquoi j'ai été assassiné pas faux par contre comment dire les insomniac insomniac c'est ce que je suis les à ce qui oublie tous les je sais comment ça s'appelle parce qu'on des pertes de mémoire dans les jeux vidéo c'est quelque chose d'assez basique ton histoire n'est pas finie qui es-tu exactement appelle moi simplement ray et oui je suis le rayon de lumière qui guidera tes pas ray tu ne comptes pas me dire ton nom si je comprends bien tu te rappelles que tu ne m'as pas non plus dit comment tu t'appelais je ne m'en souviens pas oui apparemment les souvenirs des morts récents sont un peu confus certains retrouvent la mémoire d'autres non en même temps qu'est ce que ça change après tout il n'y a qu'une voie toute tracée après la mort celle de la disparition la disparition ? au lever du soleil j'ai bien peur que tu cesseras d'exister quoi ? demain matin ? attends un peu c'est le pouvoir des morts oui j'aimerais en servir pour sauver la vie de quelqu'un d'autre et quelle vie voudrais-tu sauver ? n'est-ce pas évident ? la mienne bien sûr ah je vois mais réfléchis un peu si on pouvait utiliser ces tours de fantômes pour ressusciter je ne crois pas que j'aurais essayé c'est vrai regarde moi je suis une norme de bureau t'as pas tort frérot pourquoi une norme de bureau ? honnêtement je sais pas trop non plus en tout cas je pense qu'on ne peut pas utiliser nos pouvoirs sur notre propre cadavre c'est sérieux ? tu ne seras de ce monde que jusqu'à demain matin je suis désolé mais on peut rien y faire par contre attends comment tu sais tout ça si t'as vécu plus qu'un jour ? enfin vécu dans ma mort plus qu'un jour waouh ça fait bizarre dit comme ça je ne peux donc pas échapper à ma propre mort il doit y avoir un moyen à mon avis demain matin j'aurai cessé d'exister apparemment je peux rien y faire peu importe je veux tout de même savoir je veux connaître mon histoire où mon destin m'avait amené jusqu'à l'instant de ma mort et tant que je ne le saurais pas tu ne pourras pas reposer en paix c'est ça ? très bien je vois ce que tu veux dire tu veux connaître la vérité sur ta mort et tu as raison oui mais je me demande comment je vais pouvoir faire et aucune idée de par où commencer par où commencer c'est facile commence par elle elle a quand même assisté à ta mort elle doit avoir des indices importants non ? mais oui mais tu as raison et c'est pas tout je sais peut-être même qui je suis oui je dirais qu'il y a une bonne probabilité qu'est-ce que je faisais ici ce soir dans un endroit comme celui-ci ? cette fille a probablement les réponses à mes questions c'est vrai n'oublie jamais ça elle est la clé de tout ce qui s'est passé ce soir la clé de tout ce qui s'est passé ? qu'est-ce que tu veux dire ? tu comprendras quand tu as retrouvé la mémoire pour l'instant c'est un gros trou noir je devrais probablement prendre note de tout ce que j'ai appris ce soir au passage le mot que je cherchais c'était amnésique c'est une très bonne idée appuie sur ton pouvoir magique pour avoir un enregistrement de ce que tu as appris ré-revisionne-le au besoin alors ouais on ne peut pas toujours se fier à sa mémoire mise à jour de l'annuaire bien j'ai tué c'était bonne chance sûr alors qu'est-ce que ça a fait ? j'ai été tué dans un endroit désert à la sortie de la ville j'ai essayé de retrouver la mémoire et de découvrir ce qui m'est vraiment arrivé la seule piste c'est cette jeune femme rousse qui assistait à mon assassinat cible aux cheveux roux donc ça c'est moi le mystère cible aux cheveux roux cette jeune fille se trouvait sur le lieu de ma mort je ne sais rien d'elle pas même son nom elle a déjà été tuée une fois par ce tueur à grèges et je l'ai sauvée grâce à mes pouvoirs des morts il se fait appeler Ray je ne sais pas qui il est vraiment il m'a enseigné les pouvoirs des morts chasseur nocturne il se fait appeler Gigo le Myop c'est un tireur d'élite qui ne se déplace jamais sans son fils doré quelqu'un lui a donné l'ordre de nous tuer la jeune femme rousse et moi un malheureux accident nous a débarrassé de lui parfait et décharge l'endroit où je suis mort c'est une décharge située à la sortie de la ville ici j'ai rencontré Ray qui m'a expliqué ce que sont mes pouvoirs et une jeune fille rousse qui a peut-être des renseignements sur ma mort ok donc c'est un peu du background sur la mission etc donc ok pourquoi pas je pense que je vais pédaler parce que si je pédale ça devrait me faire glisser sur la rang ah non mais je peux pédaler que d'en haut merde et si je fais donc ça c'est quoi c'est déplacer c'est quoi j'aurais mieux de ne pas perdre de vue en plus je ne suis pas du genre elle est une fille toute seule éternue sur la pluie je vais essayer de m'approcher un gentleman ah oui ok il bouge le guidon pour ok bon graphiquement c'est quand même vachement mieux que sur DS mais bon ça c'est pas bien compliqué moins il est à HD quoi alors on ouvre le parapluie et hop on va se poser juste oh oh bah dis donc le parapluie quand il pleut ça tombe bien mais qu'est-ce qui vient de se passer cette grille a bougé toute seule et cette grosse boule est tombée d'elle-même il a commencé par pleuvoir et un parapluie est descendu tout seul non c'est impossible je me demande si je n'ai pas des pouvoirs télékinésés tu es une espère oh un miaou oh et tout mimi et tout mimes Bon par contre t'aurais pu Échiter pas ta honte de sauter sur mon cadavre Non sérieusement qu'est ce qu'il s'est passé Une carte de visite Qu'est ce que c'est Une sorte de mémo Je dois lire ce mémo Je demande ce que j'ai pu écrire C'est vrai que ce ne soit pas juste une liste de courses Ou quelque chose comme ça Ouais ça ne serait pas d'une grande aide Je dois vérifier Estudiant Est-ce que c'est moi qui ai écrit ce mémo Tu ne te souviens pas de l'avoir écrit alors Non je m'en souviens pas Plus important encore Ne réponds pas au téléphone Quand il ne sait pas qui est à la parée J'ai pas pu lire les mémo Je vais pas te déranger Mais je me demande si tu as compris D'où vient ce coup de téléphone Et comment je le saurais Réfléchis Avant que tu l'aides à changer son destin Tu n'as pas entendu un coup de fil Mais oui Mais tout à fait Mais c'est vrai C'est exact Les contrats sont remplis Je rentre Ce coup de téléphone là Tout à fait Autrement dit En ce moment même A l'autre bout du fil Tu trouves la personne qui a commandité ton assassinat Comment Nani Nandato Je te conseille de prendre possession du téléphone Une fois que c'est fait Je t'expliquerai un autre tour de fantôme Eh ben les fantômes Ils ont plus d'un tour dans leur sac C'est alors que je l'ai vu Là à l'autre bout du fil J'ai vu le visage de l'homme Qui a commandité ma mort Oh la gueule C'est terminé Je t'écoute Qu'est-elle devenue Qui est-elle appareil Désolée très chère demoiselle J'ai du terrain Faux numéro Numéro de trouver C'est donc lui C'est l'homme qui a volé ma vie C'est bien ça Qu'en penses-tu Est-ce que tu voudrais aller lui rendre visite Et pas qu'un peu Dans ce cas Tu ferais bien de m'écouter Nous fantômes N'exissons qu'en prenant possession D'objets inanimés Cependant Il y a une manière de parcourir rapidement De grande distance Et comment Un mort peut se déplacer D'un point A A un point B En empruntant Les lignes téléphoniques Pardon J'ai fait tout ce qui était en mouvoir Pour t'aider Il va falloir que tu débrouilles Pour le reste Tu ne viens pas avec moi J'ai bien peur que non Les pouvoirs se sont affiablis J'ai déjà utilisé une bonne partie De la force qui me restait Pour être ici ce soir Mais je devais venir Pour te demander ton aide Mon aide Il va se passer plusieurs choses Bizarres dans cette ville ce soir Je sais que tu te Que tu tireras tout ça au clair Et que tu découvrais à la vérité Tu es seule à pouvoir y arriver Je veux que tu utilises Ces pouvoirs des morts Pour dévoyer cette vérité Je te remercie Pour tout ce que tu as fait Mais je ne peux rien te promettre Demain matin Je ne serai plus Je ne me laisse pas Beaucoup de temps Je dois essayer de percer Mon propre mystère De découvrir la vérité sur moi J'aspirai largement Hein ? Si tu y parviens Et tu auras accompli Ce que je te demandais Ces deux missions se rejoignent Elles se rejoignent ? Cette lampe du bureau On sait beaucoup plus Qu'elle ne veut bien l'avouer Et maintenant Tu as récupéré le numéro du commanditaire Grâce au coup de fil de tout à l'heure A toi de t'occuper du reste 6 1729 1729 au cas où Nouveau numéro de téléphone obtenu Allons-y Est-ce qu'on passe au chapitre 2 Donc au tableau 2 C'était ainsi qu'au début de la quête de mon identité Une histoire qui ne durera qu'une nuit Demain matin je ne serai plus Et bizarrement Cette idée ne m'effraie pas J'ai trouvé des réponses avant l'homme Pourquoi m'a-t-on tué ? Et qui va-t-il se passer dans cette ville ce soir ? La musique est vraiment chouette Vous avez obtenu une nouvelle illustration Défi complété 7h02 Ah 7h j'ai pas convié Combien ? 32 je crois Vous pouvez la voir dans la section Illustration des extras Donc il y a des extras Obtenu un nouveau morceau Donc un morceau de musique J'imagine 4 minutes avant la mort Vous pouvez l'écouter dans la section musique des extras Vous avez obtenu une nouvelle illustration Exactement Sauvegarder l'instant que vous êtes Tout à fait Sauvegarder encore de ne pas éteindre Continuer à jouer Alors ce qu'on va faire C'est que je pense qu'on va s'arrêter là Ça fait déjà 35 minutes J'espère que l'épisode vous a plu J'espère que le jeu vous plaît En tout cas moi il me plaît énormément Il est conforme aux souvenirs que j'avais En termes de narration Et en termes de gameplay Qui est assez intriguant et assez intéressant Et Je pense Enfin j'avais pas terminé le jeu Sur DS Mais là franchement J'ai envie d'y aller jusqu'au bout J'ai envie de voir un petit peu tout ce qui se passe J'ai envie de me rappeler un petit peu Les trucs un peu plus casse-tête Qui avait comme défi Comme Comme pièce de puzzle etc Donc je vais continuer ça Ça va tourner en let's play Je le sens bien Alors je sais pas à quelle cadence Mais ça tournera en let's play C'est sûr Donc comme je l'ai dit J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Ou à vous abonner à la chaîne Et je vous remercie d'avance Sur ce Ciao ciao Ciao